Je suis vulnérable. Peut-être que vous aussi, peut-être que vous l'avez déjà été, peut-être que vous l'êtes présentement. Être vulnérable pour moi, c'est être vulnérable de manière intime, c'est être vulnérable au niveau de son corps, c'est d'être en déconnexion avec sa vulve, c'est de se poser des questions. J'ai un appel depuis longtemps à faire cette vidéo-là et la raison est très simple. C'est une vidéo que j'aurais aimé avoir eu accès quand j'étais jeune. C'est une vidéo qui m'aurait fait énormément de bien, qui m'aurait décomplexifiée de tellement de manières, autant sur mon apparence physique que sur ma santé sexuelle. J'ai eu envie de réunir des femmes qui ont osé parler de leur intimité sans filtre, puis ça a une énorme valeur pour moi. Je sais que c'est des sujets qui ne sont pas nécessairement faciles à aborder, puis je pense que cette vidéo-là va faire une différence à ce niveau-là. Le fait qu'elles aillent oser se confier, en fait, c'est des modèles comme ça qu'on a besoin dans notre société. Des modèles qui sont humains, qui sont accessibles, qui sont vrais. Je sais que cette vidéo-là aurait fait du bien à la jeune Cassandra. Je sais même qu'elle fait du bien à l'adulte Cassandra. Mais j'espère qu'elle va vous faire du bien à vous, d'une certaine manière. Si tu avais un mot pour décrire ta relation avec ta vœuf au travers des années. Toxique. Compliqué. Déconnexion. Conflictuelle. Papillon. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Avant que je fasse ma chirurgie et la bioplastie, mes lèvres faisaient comme des ailes de papillon. Croissante, tu sais. Complicité. Est-ce que tu as toujours aimé ta vœuf? Jamais. À cause des standards de beauté, de la comparaison, je suis quelqu'un d'extrêmement prude. Et puis j'ai comme appris à considérer que ma vœuf n'était pas assez belle ou pas assez féminine ou pas assez délicate pour qu'elle soit appréciée au camérette, l'amour camérette. Non, définitivement pas. J'ai pas toujours aimé ma vœuf. J'ai été, je pense, emportée par les standards qu'on nous impose dans les médias. Et oui, c'est pour ça que j'ai eu une relation compliquée avec elle parce que je la détestais au point de vouloir éventuellement avoir une chirurgie labiaplastie, comme on l'appelle. De plus en plus de femmes, en fait, qui vont avoir recours à la labiaplastie pour changer l'esthétique de leurs organes génitaux. Et malheureusement, c'est vraiment dû aux images qui circulent dans les médias, aux standards qu'on nous impose au niveau de l'apparence des organes génitaux qu'on voit dans la porno, dans les magazines. Et moi, c'est de là que mon complexe est arrivé. Non, vraiment, vraiment pas. Dans le fond, moi, j'étais complètement déconnectée de ma vœuf pendant longtemps. Il y a beaucoup de gens qui se masturbaient quand ils étaient jeunes. Moi, ça a commencé genre à 25 ans. Puis c'est comme si cette partie-là, elle faisait pas partie de mon corps, tu sais. Elle était comme complètement déconnectée puis elle était juste au service d'une relation sexuelle autre que moi. Et jamais moi, avec moi, j'avais une relation avec. J'ai pas eu conscience de ma vœuf jusqu'à mes 20 ans. Moi, j'avais comme les lèvres qui dépassaient. Je le voyais et qui dépassaient un peu. Puis moi, j'avais pas conscience de tout ça avant. Puis, c'est avec mes partenaires et tout, j'ai réalisé que j'étais comme pas comme les autres. Puis il y en a certains qui me l'ont fait remarquer. Mes ex, toutes mes ex, ils aimaient ça. Ma job, c'est de me mettre à nu sur Unifam. Oui. Tourner des scènes. Puis en vidéo, on peut pas se modifier. Puis j'ai eu beaucoup de commentaires. Quand j'y pense, ça me fait de la peine. J'ai eu des commentaires. « Ah, t'as eu une bombe dans ton vagin. T'es un smooth meat. » Puis ça, ça m'a resté. Puis c'est là que j'ai pris la décision de me faire opérer. Mais plus que j'y pense, je regarde mes anciennes vidéos, mes anciennes photos. Mon vagin, il était cute. Il était beau. C'est la conception des hommes est complètement erronée. Je l'ai toujours trouvé cute. Moi, j'ai jamais eu de problème, mettons, au niveau physique de ma vulve. J'ai jamais été complexée. Comprisamment à beaucoup de filles. Fait que moi, ça, je me compte quand même chanceuse. Puis je pense que je l'ai accepté vraiment rapidement. Moi, j'ai toujours aimé ma vulve. C'est tellement drôle, d'une même. Je t'en garde bien dans les yeux. Moi, j'ai toujours vu. J'adore ma vulve. J'adore ma vulve. C'est vraiment bizarre, mais j'ai jamais eu de problème avec ma vulve. Je te dirais que le seul moment où j'en ai peut-être eu un, c'est quand j'ai commencé à avoir du poil. Là, quand j'ai commencé à avoir du poil, je suis comme, « Oh, c'est quoi ça? » C'est comme, t'sais, t'es toute jeune au début, t'sais, comme, il n'y a pas de poil. Fait qu'au début, j'étais comme, « Oh non, écoute, je suis-tu moins attirante parce que, t'sais, j'ai du poil? » Si, mettons, il n'y avait pas eu de problème de poil, j'ai peut-être bien vécu avec ma vulve, étrangement. Je sais que c'est bizarre parce que j'ai beaucoup de complexes dans la vie, mais ça, ça ne fait pas partie de mon complexe. J'ai pas toujours aimé ma vulve. Puis, je trouve ça triste parce que c'est comme si j'avais... En fait, c'est comme si toute ma vie, j'avais été déconnectée à ma vulve, à mon vagin. Au moins, niveau sexuel, c'était vraiment dur pour moi. Ça a toujours été très difficile de me livrer à 100% à une personne, de me livrer même à moi-même, d'assumer mes désirs, d'assumer mes fantasmes. J'ai l'impression qu'en tant que femme, on a beaucoup de pression à répondre à des exigences, à des standards. Quand j'étais jeune, j'avais pas la maturité pour réaliser que ma vulve, elle doit rien à personne, en fait. C'est comme si ma vulve ne m'appartenait pas. C'est comme si elle m'avait jamais appartenu et qu'elle devait répondre aux désirs des autres. Il y a bien des choses que j'ai acceptées dans ma vie, niveau sexuel, parce que je pensais que je le devais, genre. Mais en vieillissant, je réalise que c'est pas ça. Est-ce que tu t'es déjà demandé si elle était normale? À tous les jours de ma vie, ben oui. Ça a été un gros, gros, gros struggle pour moi, longtemps, justement, en termes de comparaison, constamment. Je comparais avec les images, mais surtout, je comparais avec l'espèce de norme qu'on avait, surtout dans le discours masculin, que c'était comme, ah, il fallait que ça soit ça, genre une petite vulve rose et délicate, puis datide, puis le reste, c'est tout dégueulasse. Puis moi, j'étais comme, ah, ben peut-être que moi, je suis pas correcte, t'sais. Ça a longtemps été ça. Je me suis toujours demandé si ma vulve était normale. J'ai commencé à sonder les gens autour de moi, à savoir, toi, là, t'as-tu tes petits... Ça, ça dépasse-tu? T'as-tu juste une craque ou t'sais? Puis là, ah, de quoi tu parles? Mais d'un bord, ça dépasse d'un bord, mais de comment que ça dépasse? Parce que moi, ça dépasse de près, puis ça a été vraiment comme des grosses recherches scientifiques de mon côté, parce que je voulais savoir si j'étais normale. Puis même si on me disait, oui, t'es normale, parce qu'après ça, j'ai eu, bon, j'ai eu des chums, et tous m'ont dit, t'es normale, là. Il y a rien d'anormal dans ce que je vois. Rien de capoter avec ça, mais le mal, le mal était fait. C'est drôle parce que jamais, OK? Puis là, il s'est passé quelque chose dans ma vie que je me suis mis à faire des yoni-massages, OK? Puis à des yoni-massages aux gens proches de moi, dans le fond. Puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de vagins, puis de vulves différents. Je m'étais jamais questionnée sur le sujet avant. Puis ça m'a apporté avoir plein de cordes féminines complètement différentes, de toutes les proportions, de toutes les couleurs. Puis là, ça a fait, oh, OK, t'sais, je les trouve toutes beaux. Pourquoi? Moi, je suis pas capable d'enfin aimer mon corps à moi, t'sais. Puis j'avais jamais acknowledge la différence. Puis j'avais jamais acknowledge la beauté dans la différence avant ce moment-là, parce que je m'étais, t'sais, moi, c'était moi, j'étais déconnectée de là. Ça m'a vraiment été le plus gros service qui m'a été rendue. Moi, je savais qu'il était normal parce que j'ai regardé beaucoup de porno dans jeunes, adolescentes, adultes. Puis je voyais qu'il y avait des vulves différentes. Il y en avait des plus foncées, des plus pâles, des plus longues, des plus petites, des plus grosses. Je savais qu'elle était tout à fait normale, sauf que j'avais un inconfort quand j'étais debout, que je voyais ça dépasser. Je me sentais mal à l'aise. Comme j'aimais pas ça, être debout devant les partenaires. Non, mais je me suis déjà demandé si d'autres étaient normales. On dirait que c'est comme si la mienne, c'était le standard, comme je la trouvais normale et belle et tout était beau. Puis j'en voyais d'autres des fois, puis j'étais comme « Ah! Mais non! Il faut que t'ailles... » J'ai déjà dit ça à quelqu'un dans mon entourage, que j'avais vu son vagin, sa vieille en fait. Puis j'avais déjà dit comme « Hey, mais je pense qu'il faudrait que tu te fasses couper ça. » Moi, j'ai déjà eu ce discours-là. J'étais jeune, j'étais zéro consciente de tout ça. Mais je pensais pas que c'était autant différent. Moi, je me disais « Ben moi, elle ressemble à ça, j'ai toujours vu comme ça. » C'est ça qui est drôle, c'est quand j'étais jeune, ma mère, elle se promenait souvent tout nue. OK, c'est vraiment bizarre, mais ma mère se promenait souvent tout nue. Puis tu sais, elle avait aucune gêne avec son corps. Moi, j'ai tout à vu son vagin, puis je me suis jamais posé de questions. Je fais comme « Bon, ça ressemble à ça, moi tout, ça ressemble à ça. » Fait que je me suis pas dit « Ah, c'est anormal. » Je pense que c'est plus au moment où tu regardes la pornographie, puis que là, tu te rends compte que c'est parfaitement lisse, c'est comme parfait, c'est comme sous tous les sens du terme. Là, tu te dis « Est-ce qu'il y a un problème? » Oui, je me suis déjà demandé si ma veuve était normale. Ça me fait de la peine parce que je trouve qu'en tant que femme, on a tellement de pression. Puis je trouve ça spécial d'avoir ressenti cette pression-là, même au niveau de ma veuve à un si jeune âge. Je me souviens que quand j'étais jeune, je prenais mon bain avec ma demi-soeur. Je devais avoir 6 ans, 7 ans peut-être. Je me rappelle avoir comparé ma veuve avec ma demi-soeur, puis m'a dit qu'elles étaient vraiment, vraiment différentes. Puis là, je ne savais pas si c'était la mienne qui était normale ou si c'était la sienne qui était normale. Puis juste ce bénin événement dans ma vie m'a suivie tellement longtemps parce que je n'avais pas de réponse, en fait. Je voulais avoir des réponses à ma question. Est-ce que mon corps, en tant que femme, était normal? Mais c'est fou. À 6 ans, tu posais ces questions-là. Est-ce que tu t'es déjà comparée en regardant de la pornographie? J'ai pas souvent regardé de la pornographie, mais inconsciemment, oui, c'est sûr et certain que ça m'est resté dans la tête. Ouais, parce que ça me donnait comme une image de base. Peut-être pas que je me disais directement genre « Oh my God, elle est comme ça, moi je suis comme ça », mais dans ma tête, ça devenait comme la norme. Les vulves qui étaient dans la pornographie. Puis après ça, j'étais genre « Oh my God, ok, je suis vraiment genre... » Je suis pas là, là. Moi, je suis de l'époque où on n'avait pas encore Internet à la maison. À l'adolescence, j'avais jamais vu d'autres vulves que la mienne et celle de ma mère, là, je veux dire, sans l'observer minutieusement. Donc, un jour, j'arrive dans l'autobus et les garçons d'une année plus vieux que moi avaient un magazine Playboy. Et vraiment curieuse, je veux savoir de quoi ça a l'air chez les autres. Je peigne le magazine Playboy et je commence à feuilleter ça. Je feuille, je tourne les pages, je tourne les pages, je tourne les pages et toutes les femmes étaient pareilles. Donc, n'avaient pas de petites lèvres qui dépassent. Et l'anxiété s'est emparée de moi. Là, tu sais, je voyais que les gars capotaient sur ces images-là. Je veux dire, ça salivait, là, dans l'autobus, là. « T'as-tu vu ça? Comment elle est chaude? Comment elle est belle? » Mais moi, j'étais pas faite comme ça, là. Fait que là, j'étais comme « Ah oui, 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 la mienne est de même! » « Ah oui, oui, c'est ça! » Fait que j'arrive chez moi, descend avec mes culottes, je commençais à m'observer, puis j'étais pas faite comme ça. Moi, j'avais des petites lèvres qui dépassaient. Et ça m'est suivi des années et des années de complexe. Ça a tellement impacté ma sexualité. Ça a été la pénétration avant toute chose, de mon côté. Tu sais, quelqu'un voulait me toucher avec les mains, c'était non. Des cunnilingus, c'était non. Tu voulais me regarder, c'était non. C'était la pénétration et c'est tout. Puis je trouve ça plate parce que j'ai l'impression que j'ai manqué peut-être certaines étapes avant d'en arriver là. J'étais tellement complexée que juste, il n'y en avait pas question qu'on me touche, qu'on me regarde. Donc, ça a vraiment impacté ma sexualité pendant longtemps. Parce que si cette journée-là, je n'avais pas vu ces vulves-là, ou que j'avais vu une diversité, jamais, jamais, au grand jamais, je serais retournée chez moi avec un malaise en me disant que je suis pas normale, que les autres femmes sont différentes de moi, et que là, je dois commencer à détester mon corps. Puis c'était vraiment ça, j'avais vraiment la pire relation de haine envers mon propre corps, alors que c'était complètement normal. C'est normal d'avoir des petites lèvres qui dépassent. On va se mettre ça au clair tout de suite. Moi, j'ai pas tant regardé la pornographie parce que, tu sais, le monde utilisait la pornographie pour se masturber. Moi, j'étais déconnectée, tu sais. Fait que j'utilisais pas la pornographie, tu sais, je me comparais pas, tu sais. Je me suis comparée beaucoup au niveau physique et tout, au niveau de la beauté, tu sais, ça a été vraiment une souffrance, là, par rapport à moi. Je me trouvais jamais assez. J'écoute pas tant de pornographie, et pourtant, je devrais peut-être en écouter pour voir qu'est-ce qui se passe parce que, tu sais, des fois, tu vois des pratiques qui te foulent pas sécuritaires puis je suis convaincue que ça vient de la pornographie, genre, tu sais, tu sais, Anna à la vagin directe, comme, what the fuck, tu sais. Mais dans la pornographie, il y a guise qui font des choses comme ça, tu sais. Oui, oui, oui. Tu sais, je me disais, ah, qu'est-ce qu'elle aurait de l'air si j'y couperais. Tu sais, je couperais les lèvres. Tu sais, je suis beaucoup axée sur la bioplastie, là, parce que je l'ai faite faire, mais d'un recul, au début, j'étais très satisfaite. J'étais comme, wow, je souhaite à tout le monde de le faire. Puis, de plus en plus, je regarde mes anciennes photos, je suis comme, Colin, c'était beau, c'était excitant. Je trouve ça plus excitant, plus de lèvres que pas de lèvres. Genre, aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi j'étais insecure de ce corps-là? Puis, je prends du recul. Puis, j'aimerais tellement ça, revenir en arrière, puis de me shaker, puis de dire, t'es belle, Hélène. Ta vulve est correcte. Écoute pas les autres. J'ai juste réalisé que j'avais pas les mêmes schémas érotiques que ce qu'on voit typiquement dans la porn. Fait que moi, je pense que oui, je me suis souvent comparée. Je me suis souvent, comme... J'ai tout le temps vu ça comme, tu sais, t'es un exemple de ce que ça devrait être, mes relations sexuelles. Puis, finalement, je réalisais que je reproduisais des fois des choses dans la porn pour plaire, en pensant que c'est ça qui est bon. Puis, je réalisais, mais c'est pas là-dedans que je trouve mon plaisir, vraiment pas. Fait que sans me comparer au niveau physique, c'était vraiment, moi, plus niveau performance. C'est là que j'ai réalisé que j'étais complètement en déconnexion avec mes besoins à moi. Je pense que c'est normal de se comparer quand on regarde de la pornographie, tu sais, dans le sens... Tu vas comparer pas juste ta vulve, tu vas comparer tes seins, tu vas comparer tes fesses, tu vas comparer tout, tu sais. Quand j'étais jeune, là, j'aimais ça me regarder dans le miroir, tu comprends? C'est vraiment bizarre, là. Genre, j'essayais de tester les positions, j'étais comme gérale de quoi, sinon... Ah oui? Mais si, t'as regardé ta vulve dans le miroir? Oui! Ah oui? C'est à ce qu'on dirait que j'étais curieuse de savoir ce que l'autre personne pouvait voir. Mais c'est certain qu'en regardant d'autres vulves, tu te dis, ah, la mienne ne ressemble pas du tout à ça. T'es comme, ben voyons, c'est normal et bizarre. Moi, je pensais au début, quand j'étais jeune, que toutes les vegans ressemblaient aux miens. Sincèrement. Je pensais qu'on avait toutes les mêmes vegans. Est-ce que je me suis déjà comparée? Oui, je pense que c'est normal de se comparer parce qu'on se compare tout le temps dans la vie à toutes. Est-ce que, par contre, ça veut dire pour autant qu'on devrait pas aimer ce qu'on a? Non, tu sais. La pornographie a eu un impact tellement nocif dans ma vie. Ça a été vraiment difficile quand j'ai commencé à consommer de la pornographie parce que c'est pas tous les corps féminins qui sont représentés dans la pornographie. Mais ça, quand t'es jeune, tu le sais pas. J'avais pas le recul nécessaire pour comprendre que ce que je voyais, ben c'est peut-être des femmes qui, eux aussi, ne se sentaient pas représentées au niveau de leur corps et qui ont décidé de subir des interventions chirurgicales pour remédier à leur complexe. C'est comme un cercle vicieux qui est vraiment malsain quand t'es à un stade de ta vie où est-ce que tu te poses énormément de questions et qu'il y a personne qui est là pour répondre à ces questions-là. C'est facile de tomber dans la comparaison, c'est facile de développer un complexe, c'est facile de finir par détester une partie de ton corps puis c'est vraiment difficile de, par la suite, reconnecter avec cette partie-là de ton corps. Tout ça parce que j'avais pas des modèles féminins, des modèles humains, en fait. Tout ça parce que je voyais pas de représentation de vulve qui se rapprochait de la mienne. Est-ce que tu es complexée ou as déjà été complexée par ta vulve? Ultra complexée, encore à ce jour. Moins avec ma nouvelle relation. Parce que malheureusement, oui, ça m'a pris la validation externe de quelqu'un d'autre, la validation masculine ou de mon partenaire du moins. Mais il me fait tellement sentir aimée bien, il me fait sentir belle, il me fait sentir assez. Tranquillement, pas vite, je commence à être moins complexée, mais ça a été un complexe vraiment toute ma vie à partir du moment où je l'ai considérée comme quelque chose de sexuel ou de sensuel, en fait. Puis est-ce que le fait d'être mère, ça a changé quelque chose à ce niveau-là? Oui, le fait d'être mère, quand même, m'a enlevé un poids sur les épaules. Parce que je me suis dit, c'est pas juste, ça a pas juste une apparence qui est faite pour attirer le partenaire ou la partenaire, c'est aussi un outil pour littéralement donner vie. Donc je me suis dit, Raph, sois un petit peu moins difficile avec toi, mettons. Parce que t'as fait des miracles avec cette vie élevée, ce machin. Deux miracles! Deux très bons miracles! Je ne suis plus complexée de ma vulve, mais je l'ai été pendant vraiment très et trop longtemps. Encore une fois, je pense que si j'avais eu la chance de vivre à l'époque où nous vivons aujourd'hui, où on est capable de regarder des vidéos comme celle-ci, on est capable d'avoir des images plus diversifiées des corps humains, je pense que j'aurais jamais eu ce complexe-là. Mais comme c'était vraiment une seule image de plusieurs femmes qui étaient vraiment toutes pareilles, puis que moi, j'étais la différence, ça m'a complexée, mais aujourd'hui, je suis vraiment libérée de ça. C'est sûr qu'il y a eu la labiaplastie. Je trouve ça difficile d'admettre ça, parce que je ne veux pas en faire la promotion. Mais ça a vraiment changé ma vie. J'avais vraiment une dysphorie. Donc, tu sais, je voyais ça pire que c'était. Donc, moi, ça a été nécessaire. Je l'ai faite à l'âge de 25 ans. Ça a été réfléchi. Tu sais, je n'étais pas capable de me regarder puis de m'envoyer de l'amour. Puis ça, ça aurait pu être quelque chose que j'aurais pu travailler. Je pense qu'il y a moyen de se reprogrammer, si on veut, avec des affirmations positives, pas juste avec des parties de notre corps. Tu sais, ce n'est pas juste avec la vulve. Je travaille avec des clientes qui vont avoir des complexes sur d'autres parties de leur corps. Puis tu sais, il y a un lâcher-prise à faire là-dessus. C'est aussi un lâcher-prise par rapport aux croyances qu'on va t'enseigner sur certaines parties de ton corps. Donc, de voir que ça ne t'appartient pas. Ça ne m'appartenait pas, ce complexe-là. Tu sais, c'était vraiment la société qui m'a imposé des images qui ne représentaient pas le corps de la femme. Dans le fond, quand je suis devenue amie avec Anne-Marie, ça va être trop fort, rien nier. Et là, elle me parlait, tu sais, justement, de elle, la chirurgie qu'elle a eue. Puis là, j'étais comme, « Ah, OK, il faudrait peut-être que je regarde. Est-ce que je devrais aussi être complexée? » Puis ça a duré, tu sais, pas longtemps, mais ça a été la première fois que je me suis apportée à re-questionner. Parce que je ne m'étais jamais questionnée s'il était bel ou pas, tu sais. Je ne regardais pas de pointe, je ne regardais pas de... Fait que je n'avais pas de modèle de comparaison, moi, dans la vie par rapport à ça. Fait que je ne m'étais jamais comparée là-dessus. Ça a été le seul moment que je me suis remis en question et tout. Tu sais, là, maintenant, je la trouve vraiment belle. Puis genre, je sais qu'elle n'est pas dans les standards de beauté normale, mais je la trouve vraiment belle comme ça, tu sais. Bien, j'étais complexée avant, mais si je retournerais en arrière, je ne serais plus complexée. J'ai ce recul-là, j'ai la maturité, je pense. J'ai maturé depuis le temps. Puis en ce moment, non. Parce que j'ai tellement tourné avec des femmes, j'ai tellement vu la diversité des vulves, des vagins. Je suis mieux dans mon corps parce que j'en ai tellement vu. Je trouve que même si telle vul est spéciale, même si telle vul est plus foncée, plus pâle, c'est normal, c'est normal. Oui, j'ai déjà été complexée de mon vagin, en fait, parce que j'ai eu, dans le passé, des traumas sexuels, que ça faisait en sorte que je ne pouvais pas vivre ma sexualité pleinement, comme que je l'aurais désirée, comme que aussi mes partenaires l'auraient désirée. J'ai senti vraiment une grosse pression parce que, bien moi, pendant deux ans, je n'ai pas pu avoir de relation sexuelle, de pénétration. Pas capable, tantôt, gros blocage, grosse douleur. Oui, bien, je pense que, justement, les femmes, on a beaucoup de croyances limitantes à déconstruire avec nos vagines, notre sexualité, notre vulve. Je trouve que c'est vraiment des mixed feelings. C'est autant que si on ne couche pas avec le gars le premier soir ou qu'on ne couche pas avec le gars quand il a envie, je vais dire le gars parce que moi, c'est ça ma réalité présentement, on ne couche pas avec notre partenaire, bien, soit qu'on est plate, qu'on est prude, qu'on n'est pas partante, puis qu'on n'aime pas ça faire le sexe, ou si on dit oui le premier soir, bien, on n'est pas une fille avec qui qu'on peut être en couple, on ne peut pas, on ne se respecte pas, on est une personne facile, tu sais. Fait qu'il y a comme vraiment des mixed feelings qui fait en sorte que j'ai l'impression qu'on n'est jamais en connexion avec ce qu'on veut réellement à ce moment-là. C'est tout le temps, est-ce que je devrais le faire, est-ce que je ne devrais pas? Fait que moi, je pense que la notion de consentement, c'est consentement envers soi-même. Moi, je pense qu'il y a un certain point où j'ai manqué de respect à mon propre corps tant que je n'ai pas osé dire non, tant qu'en dedans, ça voulait dire non puis même mon vagin criait non, là, tu sais. Puis pourquoi que ça criait non? Ça me faisait mal. C'était tellement rendu qu'il me disait, tu sais, je vois ça comme si c'est mon ami ici. Puis à la fin, je suis comme, moi, j'aurais dû l'écouter. Pour complexer de l'esthétique, plus complexer de la montrer, je dirais. C'est vraiment spécial, mais mettons, moi, quand j'étais jeune, j'avais des difficultés à me montrer comme nue. J'étais comme, ah! Quand j'avais des premiers rapports sexuels, mettons, avec des hommes, j'étais tout le temps gênée. Comme parce que je me suis sur ma gueule, tu sais, est-ce qu'il va me trouver belle et tout, mais dans tous les sens, tu sais. Puis mettons, là, ça peut paraître niaiseux pour revenir au poil, bien, mettons, tu sais, des fois, tu te rends compte que tu es mal rasée puis là, il y a un petit spot pas rasé puis là, je suis comme, oh my God, il va-tu regarder ça? Bien, c'est vraiment pas grave, ça fait partie de la vie, mais comme, il va-tu regarder ça? Genre, tu sais, tu le sais que comme, t'as un poil incarné juste ici, t'es comme, Christ, il va-tu, tu sais? Fait que je te dirais que, oui, j'avais des complexes de me mettre nue, pas nécessairement en rapport juste avec ma vulve, mais reste que tout ce qui tournait autour d'ici, si j'avais une imperfection, comme je te dis, poil incarné, poil, qui était en même temps des imperfections, même des boutons de passe-en-temps, bien, ça, ça me complexait plus. Il n'y a rien de plus vulnérable que de se mettre à nu devant quelqu'un, là. J'ai été complexée de ma vulve pendant tellement longtemps, des années où est-ce que je me suis privée. Je trouve ça vraiment triste de voir l'impact que tout ça a eu dans ma vie. Mais il y a un événement qui a bouleversé ma vie positivement. J'étais dans un chalet avec des amis que j'ai aujourd'hui dans ma vie. D'ailleurs, ça, ça fait tellement du bien d'avoir des figures féminines, positives dans ta vie, avec qui tu te sens à l'aise de parler de n'importe quel sujet, dont la sexualité. C'est vraiment quelque chose qui a fait en sorte que ça a changé mon discours, en fait. Ça a changé mes pensées, ça a fait en sorte que j'ai fait de la paix, en fait, avec ma vulve et avec ces événements-là de ma vie, avec ces gros questionnements-là qui m'ont empoisonnée la vie pendant tellement longtemps. D'être entourée de ces femmes-là, ça a été extrêmement libérateur pour moi parce qu'il y a une soirée qu'on était dans un chalet, qu'on a eu des discussions décomplexifiées, qu'on parlait de nos vulves, de notre rapport à notre vulve, de qu'est-ce qui nous complexait. Puis on a décidé de simplement se les montrer. Se les montrer pas en mode sexuel, en mode éducatif, en mode... comme si on se confiait quelque chose, tu sais. Puis on était huit filles et puis devant mes yeux, il y avait huit vulves totalement, totalement différentes. Mais toutes belles! Toutes belles à leur manière! Il n'y a aucune vulve que je me suis dit « Ah! » Tu sais, « Oui, les petites lèvres sortent vraiment. Ah oui, la couleur. Oui, non, peut-être un petit peu trop de poils. » D'avoir ces pensées-là, bien, ça m'a permis d'avoir les mêmes pensées pour moi, les mêmes pensées pour ma vulve. C'est la première fois que j'ai vu ma vulve sous un autre regard, sous un regard bienveillant. C'est la première fois que j'ai réalisé que ma vulve était normale, qu'elle était belle, qu'elle était à moi, qu'elle était différente, qu'elle était unique. Moins! Ça fait qu'un événement cocasse de ma vie m'a permis de reconnecter avec ma vulve. Quel est ton rapport slash relation avec ta vulve aujourd'hui? C'est amoureux, bébé! Je te dirais que j'apprends de plus en plus à l'honorer pis honnêtement à m'encrisser, pour vrai, parce qu'il y a tellement des choses plus importantes que l'aspect des petites lèvres pis des affaires de même dans la vie. Sincèrement, comme je dis, j'ai donné la vie deux fois avec ce merveilleux engin. C'est tout si extraordinaire. Fait que tu dirais que ton mot du début, toxique, c'est en progression. C'est vraiment en progression. Ça va mieux. Oui, ça m'a longtemps freinée dans mes relations sexuelles. J'en refusais qu'ils m'auraient plu parce que j'avais peur de me montrer. J'ai longtemps eu honte, mais de plus en plus, ça s'éloigne de la toxicité pis ça s'en vient vers l'acceptation ou l'amour inconditionnel. J'ai une belle relation avec ma vulve aujourd'hui. Je pense qu'on peut en constater de mon sourire. J'aime ma vulve aujourd'hui. J'ai fait la paix aussi avec les complexes que j'ai eus parce que même si tu te fais opérer, il y a des paroles qui restent. Ça fait tellement longtemps que tu te répètes les mêmes choses qu'il y a des chances que tu puisses garder ces complexes-là. C'est comme quelqu'un qui perd du poids. Je ne sais pas si tu as déjà entendu quelqu'un qui dit « J'ai perdu beaucoup de poids, j'ai maigri, mais je ne me vois encore pas comme je le suis aujourd'hui. » J'ai la chance de m'être libérée de ça et d'avoir une super belle relation ce qui me permet aujourd'hui d'être complètement épanouie sexuellement. Donc, je souhaite que tout le monde puisse faire cette démarche-là. Pas la viaplastie, mais la démarche d'acceptation de soi. Définitiquement. Aujourd'hui, ma vulve, je l'utilise vraiment comme ma meilleure amie qui me dit quand c'est bon ou pas bon. Par exemple, avec un ex-copain, je n'ai pas eu de mes menstruations pendant un an. Mais il y avait plein de besoins non communiqués dans la relation que ça passait par là. Je me sentais bloquée. Puis il y en a un autre que je faisais des infections. Mais je vivais beaucoup d'irritabilité dans la relation. C'est comme si quand je l'écoute, elle me dit vraiment oui ou non. Je l'utilise vraiment comme un signau pour me dire où est-ce que je dois aller. Je pense vraiment que mon corps est mon meilleur guide parce qu'il me signale tout le temps lorsque j'ai des besoins non comblés. J'ai vraiment une relation de communication constante. Puis quand je suis en stress et que je suis déconnectée, je suis comme « Ah, ok, ça va me dire que je t'en stress qu'il faut que je change quelque chose. » Puis dès que justement j'ai plus de temps de qualité avec ma meilleure amie, je me rends compte qu'encore une fois je me suis ramassée dans un horaire surchargé. Puis encore une fois, il faut que je repriorise ma relation. Mon rapport d'aujourd'hui, je cherche encore la perfection. Dans mon monde du bourre mot, quand je la modifie, je la mets plus petite, je la mets plus pâle, je la mets plus rose, je la, tu sais, comme je cherche la perfection encore. Faut vraiment que tu réfléchisses à ton opinion puis pas te laisser emporter par les opinions des autres. Puis ça, moi, ça, c'est, je trouve ça triste parce que je me suis laissée emporter par... Mais c'est encore ton combat aujourd'hui. Oui. Si je pouvais définir ça par un statut sur Facebook, ça serait le statut en couple, mais compliqué. C'est quand même très compliqué présentement. Ça fait pas longtemps dans ma vie, je réalise le crime, je suis vraiment en déconnexion, je m'écoute pas, j'ai pas l'impression que ça m'appartient. C'est ça. C'est que j'ai plus l'impression que cette partie-là de moi m'appartient. Bien, c'est rendu que je vois la sexualité comme quelque chose de douloureux. Puis je pense que pourquoi j'en suis rendue à ce point-là, c'est que je me suis trop longtemps pas écoutée. Puis j'ai peut-être pas réglé aussi certaines choses. Je veux dire, le vagin, l'intérieur de notre vagin, c'est prouvé que ça emmagasine beaucoup de notre stress. Les muscles, tout ça, beaucoup de nos stress, nos traumas, tout ça, ça se stocke là. Puis si tu fais pas un ménage, un ménage que ce soit énergétique, comme Claudine dirait, ou juste comme d'adresser des douleurs, d'adresser des traumas, je pense que ça va juste s'accumuler avec le temps. Puis je pense qu'en ce moment, c'est vraiment, c'est comme si on est en dualité, je me sens pas en connexion avec elle. Même plus envie de me faire plaisir à moi parce que c'est comme si on n'est plus, on fait plus un, genre c'est comme, je sais pas comment décrire ça être quelque chose de plaisant à la sexualité. Puis je comprends pas pourquoi qu'on a donc bien du chemin à faire puis de l'éducation à faire, que ce soit aux hommes ou maintenant aux femmes, tu sais, c'est même à nous de reprendre ce pouvoir-là. C'est censé être ma best friend, même. C'est censé être ma best friend! Très belle relation avec ma mule aujourd'hui. Je me sens super bien, j'ai un partenaire qui la complimente constamment. C'est niaiseux, mais c'est vrai que quand ton partenaire il complimente, c'est sûr que ça donne plus confiance, même si je sais que la confiance c'est à part de toi au final. Mais moi, ça va tout en bien été, ça continue de bien aller, je dirais que j'ai vraiment une très bonne relation puis je me sens super heureuse. Ouais. Ouais. J'espère que le monde ils vont pas se dire ben voyons, elle a une belle relation, genre je me sens tout le mal. Ben non, mais c'est le fun, en fait, on souhaite ça à tous en tant que femme, tu sais, d'aspirer à avoir une belle relation avec sa vœu. Il y en a qui ça va prendre plus de temps, d'autres moins de temps, mais au final, c'est ça que tu veux. vivre dans une famille qui est justement normalisée, tout ça, ça a vraiment aidé. Tu sais, je pense que la société peut des fois justement te mettre des standards en tête de ce à quoi tu devrais aspirer à ressembler autant au niveau de ta vulve qu'au niveau de ton corps. Je pense qu'avoir, que de vivre dans un environnement où on me disait oui, t'as un vagin puis c'est ça, tu sais, c'est comme on dirait que ça m'a jamais posé à me questionner. Tandis que si il y a des personnes qui justement se faisaient dire à quel point un vagin c'était comme « Oh my God, là, il faut tellement pas, il faut que tu sens ça, il faut pas que tu montres ça, genre c'est, tu sais, il faut pas que tu masturbes. » Tu sais, je pense que ces personnes-là probablement ont plus de difficultés parce qu'ils se sont fait mettre en tête que leur vagin c'était comme de quoi qu'il fallait cacher. Tu comprends-tu que je veux dire? 100%. Ça a créé une déconnexion au final. Exactement. Avec la pornographie, il y a beaucoup de femmes en la pornographie qui ont eu recours à des labios plastiques. Mais c'est vrai que quand tu regardes ça, tu te rends compte que ça sert à rien de te comparer parce qu'au final, cette personne-là, elle avait probablement elle aussi un complexe et c'est pour ça qu'elle a eu recours à cette chirurgie-là. Ça sert à rien de te comparer avec quelque chose qui a été construit sur mesure, si on veut. J'encourage juste toutes les femmes à avoir une belle relation avec leur vulve. Pour vrai, ça change, je pense, une vie, une vie sexuelle. C'est avec le sourire aux lèvres que j'ai envie de dire que ma relation aujourd'hui avec ma vulve, je pense qu'elle est saine. Du moins, elle est plus saine qu'elle ne l'a jamais été au travers de toute ma vie. Je l'aime. Malgré tout ce que j'ai fait subir, j'ai l'impression qu'en ce moment, on restarte sur des bases solides. Moi et ma vulve, OK? Puis ça me fait un bien fou. Non seulement d'arrêter de me poser des questions, de me tourmenter, de me demander si elle est normale ou si elle n'est pas normale, ma vulve, elle est parfaite comme elle est. Je ne la voudrais pas différente. Ma vulve me fait plaisir. Ma vulve me fait du bien. Ma vulve crée des choses incroyables, crée des connexions, crée des moments d'intimité avec des personnes que j'aime qui sont importantes pour moi. Ma vulve s'est aujourd'hui imposée ses limites. Ma vulve se respecte. Ma vulve m'appartient. Ma vulve est unique. Puis j'espère qu'à la fin de l'écoute de cette vidéo, vous avez le même feeling pour la vôtre. J'espère que vous avez envie de reconnecter une bonne fois pour toutes avec votre vulve puis de la célébrer à sa juste valeur parce que votre vulve vous appartient puis elle est hot en tabarnak, OK? Peu importe comment qu'elle est, elle est exactement parfaite fait que ça suffit d'être représentée par une minorité de femmes qui ne représentent pas toutes les femmes. Pour cette raison, j'aimerais remercier toutes les femmes qui ont participé à cette vidéo. J'espère tellement qu'en écoutant cette vidéo-là, vous avez pu vous poser des questions, prendre conscience de votre rapport à votre corps, réaliser si vous avez une bonne relation ou une relation toxique avec votre corps. Mon plus grand souhait, c'est que vous réécoutiez cette vidéo-là dans plusieurs années puis que vous réalisiez le chemin que vous avez fait. Puis même peut-être que vous soyez capables de réaliser qu'aujourd'hui, vous avez une relation serre avec votre vulve. C'est tout ce que je vous souhaite.